Info-télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du Vivre Ensemble. Votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Brille est le métier des femmes. Elle commande au serveur sans éclat de voix. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Il est bel et bien l'heure de votre émission Talent de Femme. Suivez une faux télévision, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Rappelons que cette émission a pour objectif de valoriser l'entrepreneuriat féminin. Pour toutes les femmes talentueuses, entreprenantes et leaders, le plateau de Talent de Femme leur est offert pour s'exprimer et inspirer toutes les femmes qui ont peur d'oser. Ainsi, pour mettre en valeur celles qui ont du talent, trois jeunes dames sont installées pour vous servir ce soir. Je vais commencer à ma gauche avec Odile Paille, qui est confortablement assise, installée, pour assurer la coprésentation de ce programme. Bonsoir Odile et bienvenue. Bonsoir André, bonsoir tous les téléspectateurs. Merci déjà d'être toujours présents et merci toujours de nous honorer. Chaque dimanche soir sur Info Télévision, vous êtes bien un talent de femme comme l'a annoncé l'André. Aujourd'hui, nous allons parler et tailler un peu cette disparité qui fait la femme déjà dans son ensemble, qui fait la femme déjà dans son entrepreneuriat et qui fait la femme qui est aujourd'hui. Nous fêtons déjà la fête des mères. On souhaite bonne fête des mères à toutes les femmes parce que vous savez, toutes les femmes sont meilleures que celles qui n'ont pas enfanté et celles qui ont enfanté. Aujourd'hui, c'est la femme qui est mise en valeur, c'est la femme qui a mise en exergue, c'est la femme qui va justement essayer de nous montrer à quelle mesure elle pourrait quelque part essayer d'éclairer la société, d'apporter ce plus qu'elle a toujours en elle. Et puis la femme, c'est la lumière du monde. Alors aujourd'hui, vous êtes sur Talent de Femme avec justement une invitée spéciale. Alors Landry, comment se passe ce dimanche alors ? Très bien ce dimanche, il a été vraiment, vraiment assez particulier. Je crois que c'est également le cas chez toi avec les couleurs que tu avances ce soir. Ah ben oui, du rose, comme toutes les femmes. On dit souvent que les hommes, c'est le bleu, les femmes, c'est le rose ou le rouge. Toi, si tu as rouge, c'est la passion, le pouvoir. Voilà, écoutez, nous sommes à Talent de Femme, c'est la femme qui domine aujourd'hui. On ne dira pas que c'est le gars, mais à moins la femme est mise en exergue. Alors du côté de ma droite, confortablement installée, l'honorable Sonia Avidiam, qui est députée suppléante de Yaoundé II, qui est notre invitée de ce soir, dimanche 9 mai 2021. Bonsoir, honorable et bienvenue. Bonsoir Landry, bonsoir Odine et merci de me recevoir à votre émission. Le plaisir également partagé. Je vous en prie. Alors, on va demander à la réalisation, la transition, pour revenir sur le plateau et discuter avec notre invitée. Elle va nous dire, nous vient-elle, quel est son rôle en tant que députée suppléante de Yaoundé II. C'est juste après cette transition. Bon retour sur le plateau, chers téléspectateurs, c'est votre émission Talent de Femme. Et puis, nous recevons Sonia Avidiam, l'honorable députée suppléante de Yaoundé II. Bonsoir encore une fois de plus et bienvenue. Bonsoir, merci. J'espère que l'ambiance sur le plateau vous arrange. Conviviale, j'apprécie. Personne comme Landry et Odile, c'est sûr que quand vous avez dit deux femmes, une représentation de Landry Pierrette et Odile Paille, vous avez dit que deux femmes là, c'est un piège. Non, au contraire, ça me fait plaisir de voir des grandes dames et partager ce plateau. D'accord. D'accord. Alors, dites-nous, d'où vient Sonia Avidiam ? Bien, je viens de la vallée d'Unten, du village Zouameillon et je suis à Yaoundé où je me suis mariée à la carrière, dans mon arrondissement. D'accord. Donc, je suis une épouse, un Vogue Betty, à M. Amogou. Donc, c'est un peu ça l'histoire de mademoiselle Avidiam, devenue épouse d'Amogou. D'accord. Comment vous avez fait-on parler dans la politique ? Depuis mon jeune âge, je suis leader association. Donc, je fais du leadership entrepreneurial. Donc, j'ai commencé très tôt à faire ces activités dans mon quartier. Donc, j'avais une réputation de rassembleuse. C'est comme ça que les leaders politiques se sont rapprochés de moi pour que je puisse apporter ma contribution à l'action politique. Donc, au départ, c'était juste quelque chose de simple, je suivais. Et puis, au fil du temps, c'était passionnant. Et aujourd'hui, on en est là. Alors, madame Avidiam, on a fait quelques recherches sur vous. On est tombé sur vos anciens camarades du lycée de Tchinga. Ils nous ont dit, voilà, notamment Georges Décotto. Il nous a dit, je vous connais bien, il s'écoute Marie, qu'on appelait Diapazon, un truc comme ça. Voilà. Et puis, il nous a dit, vous êtes, il y a une association à, je crois, c'est à Maël, les anciens élèves du lycée de Tchinga. Ils nous ont dit, madame Avidiam, elle était toujours calme, polie, posée. La politique, c'est vrai, c'est un monde où il faut s'affirmer, il faut être leader. Vous, en tant que femme calme, posée, comment est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui en tant que femme leader ? Et vous êtes mise en avant, députée suppléante de Paul Rip Jongwe, c'est quand même quelqu'un de très connu. Aujourd'hui, on sait que la députation, c'est vraiment laisser libre cours aux doléances du peuple, des populations. Aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez ça ? Très bien. En réalité, mon tempérament calme et sérieuse a créé un mystère. Et c'est ce mystère, peut-être, qui a permis que j'arrive où je suis. Parce qu'on se posait toujours des questions, mais il y avait ce leadership et en même temps ce calme et ce sérieux. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse d'être à côté d'un grand homme, un député qui a fait deux mandats et qui continue à avoir la main tendue sur ses populations. Oui, en politique, aujourd'hui, il y a beaucoup plus des dualités entre l'opposition. On parle de démocratie aujourd'hui. Est-ce que les difficultés, par exemple, durant le second scrutin, c'est vrai qu'il était déjà connu, n'ont pas quelque part un peu mis en mal, peut-être, la votre manière de penser face aux populations, face aux idéaux, peut-être, du RDPC ? Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous voyez en tant que femme leader du RDPC ? Je me vois une femme qui a des idées, qui a une vision. Et Dieu merci, le député m'accompagne dans cette vision. Je prône le leadership féminin, le leadership jeune. Et pour ça, j'ai créé, j'ai une association depuis 2008. D'accord. Et nous avons plein d'activités que nous menons dans ce sens. Si vous allez me donner l'occasion, je pourrais vous donner mon actualité. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là, et bien évidemment. Vous êtes là pour dérouler, justement, vos actualités. Et puis, éclairer un peu les femmes qui veulent peut-être devenir comme vous, qui veulent se lancer en politique aussi, qui aimeraient peut-être être députées un jour. C'était pas tellement politique. Écoute, même chef d'entreprise. Écoute, madame Avidjam, vous êtes là. Essayez de dérouler peut-être vos aspirations en tant que femme politique. Aujourd'hui, vous êtes à Yaoundé 2, qui est justement une grande circonception. Il y a plusieurs communautés musulmanes, chrétiennes, qui sont beaucoup rassemblées à Yaoundé 2. Aujourd'hui, est-ce que cette mixité a fait justement cette richesse dans vos activités ? Oui, bien sûr. On est dans un monde cosmopolite. On a besoin de toutes les entités. Aujourd'hui, mon ambition, c'est de travailler. C'est d'être au service des autres. Et je fais tout pour pouvoir arriver à ce but. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que j'ai des activités que je mène. J'ai pris à peu près un an depuis notre mandat pour préparer cette activité. C'est un événement, un salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. D'accord. Donc, il y aura lieu du 16 au 18 juin. Il s'agit premièrement de booster le moral des jeunes. Beaucoup ont perdu l'espoir. Ils ne croient plus en rien. Pourtant, il suffit de croire. Et on peut encore croire. Donc, on voudrait les encourager dans cet événement et leur donner toutes les armes, les attitudes et les aptitudes pour pouvoir trouver un emploi. Parce qu'il y a des structures que l'État a mis sur pied, notamment le FN et bien d'autres. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, nous voulons, dans ce salon, sortir la fibre entrepreneuriale des jeunes. On voudrait qu'il y ait plus de chefs d'entreprise et il y ait également des facilités. Sauf qu'il y a très peu de communication dans ce sens. Donc, le rôle que j'ai actuellement, c'est vraiment rapprocher ces jeunes qui sont les miens de mon arrondissement et même d'ailleurs de toutes ces structures et de les encourager et de les accompagner à avoir une meilleure vision d'eux-mêmes, à s'accomplir. C'est un peu ça tout mon projet. Ok. Et si on parlait de votre association Génération Positive qui existe depuis 2008, basée sur le développement local. Alors, comment vous vous prenez dans cette association? Donc, nous avons, depuis qu'elle a été créée, plusieurs activités que nous avons menées. Des formations, l'accompagnement scolaire. Donc, nous avons accompagné des jeunes, tous nos jeunes frères en classe d'examen où de manière bénévole, certains jeunes ont donné des cours de soutien. Et aujourd'hui, on a, moi j'ai un administrateur que j'ai tenu en 2008. Aujourd'hui, il est magistrat. Donc, on a commencé en 2008. On a donné des cours d'informatique. Et nous continuons à le faire. Nous faisons beaucoup plus dans l'accompagnement intellectuel. Nous formons et nous accompagnons. Elles sont ressentées que vos populations se sentent impliquées dans ces activités que vous avez initiales dans votre Ayahoum B2. Oui, je ressens une forte demande parce que depuis que je suis députée, quand les jeunes viennent vers moi, c'est pour des problèmes de travail. Ils souffrent vraiment de ce... C'est pour ça que j'ai misé gros sur... J'ai investi beaucoup de mon temps pour ce domaine parce que c'est la demande la plus forte que j'ai. D'accord. Et c'est aussi l'offre la plus facile que je peux apporter. D'accord. Mais là, aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une émission de femmes. Est-ce que vous avez un rapprochement systémique avec des femmes de Ayahoum B2 ? Aujourd'hui, on sait que les femmes, c'est une grande partie de l'électorat. Les femmes, elles sont beaucoup entreprenantes. Quel est le rapport que vous avez avec les femmes, notamment avec votre association ? Bon, avec les femmes, je n'ai pas de problème puisque quand je parle de jeunes, il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes femmes. Donc, notre association encadre toutes les entités. Nous ne faisons pas une part pour les femmes, une part pour les hommes parce qu'aujourd'hui, quand nous demandons à être autonomes, quand nous voulons une place, c'est une place pour être leader, ce n'est pas pour avoir des faveurs en tant que femmes ou jeunes ou hommes. Nous voulons que les femmes s'affirment par leur capacité, par leur potentiel. Donc, nous ne faisons pas des distinctions entre les jeunes, nous encadrons tous les jeunes. Oui, aujourd'hui, vous êtes dans le RDPC, c'est le parti au pouvoir. Pourquoi avoir choisi le RDPC et pas un autre parti politique ? C'est le RDPC qui m'a choisi. C'est le RDPC qui est venu à vous parce que vous étiez une femme leader, une femme de terrain, grâce à vos activités depuis 2008. Il y a plein d'autres partis aussi. Est-ce que c'est le RDPC dans lequel vous avez vu peut-être la lumière, la flamme pour dire voilà, c'est avec cette formation politique que je veux évoluer ? C'est avec justement ce genre de vidéos que je veux avancer ? Est-ce qu'il y a un des deux apporte le plus ce qui manque au jeu avec le RDPC ? Oui, c'est la meilleure offre politique que moi je trouve en ce moment. C'est la meilleure offre. Et quand le RDPC m'a tendu la main, je n'ai pas hésité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se distinguer. Ce n'est pas forcément le RDPC, mais c'est la personne. Ce sont les personnes qui changent le monde, qui apportent leur plus. Et je veux apporter cette plus-value dans mon mandat. Avec le député, l'honorable John W. Poleric. D'accord. En compagnie. Honorable, rappelons que vous êtes député suppléant de Yaoundé II. On a pour l'habitude de souligner que le suppléant est bénévole et dépend souvent de son député. Est-ce que c'est le cas pour vous Yaoundé II ? C'est le cas pratiquement pour tous les députés suppléants. Mais je pourrais dire que j'ai rencontré un père qui me tient par la main et je ne pourrais pas dire que je suis abandonné à moi-même. Mais il est important qu'on revoie un peu la situation des suppléants. Justement, j'allais demander est-ce que le fait qu'un suppléant ne peut pas pallier à la défection de son député ne vous embarrasse pas parfois parce qu'on sait très bien que si en cas de congé de maladie ou bien de maternité d'un député, il va falloir procéder à des élections partielles pour choisir la personne qui va... Est-ce que cela ne vous embarrasse pas souvent parfois ? Du tout. Moi, j'attends mon moment. Je ne suis pas pressée. Je suis en apprentissage. Je suis à l'école. J'observe beaucoup. D'accord. Mais il y a beaucoup de députés suppléants justement qui se plaignent de ne pas avoir de redevances peut-être mensuelles ou trimestrielles. Pourtant, ils n'ont beaucoup à faire et les populations viennent toujours vers eux parce qu'il y a des plaintes qui ont été faites justement notamment à la Chambre basse où on a vu des députés même de votre parti se plaignent de savoir, de revoir la loi. Je crois que c'était la loi de 2012, du 19 avril 2012 qui a même été revue concernant justement les attributions d'un député suppléant. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait être votre combat aussi ce changement de paradigme ? Je suis solidaire à cette cause. Il s'agit de l'épanissement global de tous les suppléants et en réalité des populations. Donc, il serait agréable pour les députés suppléants d'être autonomes, d'avoir un minimum pour pouvoir s'exprimer. Moi, aujourd'hui, quand je sors de chez moi, il y a des gens qui m'attendent. Je m'appelle honorable. Quand je vais dans mon lieu de service, on m'ouvre la porte. Il faut bien assumer cette responsabilité. Les jeunes voient à moi un modèle. Il faudrait bien qu'ils puissent avoir un accompagnement face à tout ça. Donc, c'est urgent qu'il y ait des solutions pour ce problème. Parce que ça a été discuté justement à l'Assemblée jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a toujours pas été mis en exergue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça pourra évoluer si déjà vous faites peut-être une pétition commune de suppléants? Bon, je ne vais pas dire que c'est une association de suppléants, mais essayez de revoir justement cette loi afin que les députés suppléants, qui sont toujours très sollicités par le peuple, parce que je sais que les populations viennent beaucoup vers vous, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité justement pour avoir justement ce petit changement-là? Bon, moi, je suis très positive, je garde toujours espoir et je suis sûre qu'un jour, ça changera. Donc, vous êtes sur le progressif, vous ne mettez pas des actions indirectes 50, vous ne mettez pas en avant pour dire, tiens, voilà, moi députée, c'est plus en ta vie, diam, je souhaiterais, voilà, voilà, voilà. Actuellement, on a un groupe de députés supéants et on est solidaires à cette cause, ce n'est pas une cause individuelle, ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat de groupe pour résoudre un problème qui pourra aider beaucoup d'autres supéants après nous. Est-ce que vous avez une affinité particulière avec les femmes de Yaoum de deuxième? Oui, les femmes de Yaoum de deuxième, on a toutes du respect les unes pour les autres et on collabore, je n'ai jamais ressenti de manière particulière une animosité ou un combat. Je me sens plus ou moins en sécurité dans mon arrondissement. À quel pourcentage pouvez-vous situer vos réalisations pour les populations, à l'endroit des populations de Yaoum de deuxième en tant que députée suppléante de ce côté-là? Pour le moment, les réalisations sont au niveau de mon député titulaire qui a toujours oeuvré notamment pour l'accompagnement scolaire des jeunes. Et quand il le fait, je suis à côté de lui. D'accord. Je suis son bras droit. Donc, des dons, chaque vacances, il y a le projet vacances scolaires où on encadre les jeunes, les plus petits et on leur fait des bourses d'études. Oui, effectivement, Paul-Rik Djamgoué, j'ai assisté déjà à ses remises de dons aux jeunes enfants. Il remet des cahiers même pour la rentrée. Il paye même quelques frais de scolarité à certains enfants. Et puis, il est très apprécié de la population aujourd'hui. Quels sont les défis déjà que vous vous êtes mis justement dans ces 5 ans que vous avez encore à faire? Quels sont les véritables défis déjà pour Yaoum de deux pour cette circonscription? Pour Yaoum de deux, l'honorable avait déjà ce projet qui est une très, très belle initiative. Mais maintenant, je suis à côté de lui pour l'encourager à aller vers ceux qui sont déjà accomplis. Parce que c'est intéressant à ceux qui sont entrés en scolarisation, c'est bien. Mais il faudrait qu'on pense à l'avenir de ceux qui ont terminé. C'est pour ça qu'à un moment, on pense à l'autonomisation des jeunes. Et je l'encourage. Voilà, je l'encourage beaucoup et c'est pour ça que j'ai pensé à ce projet où je souhaite réellement d'être accompagné pour qu'on puisse s'occuper de ceux-là qui ont déjà les armes pour devenir des hommes pour être autonomes. Et vous n'avez pas l'accompagnement par exemple de l'État, par exemple le Minjek qui fait le plan tribunal spécial du jeune, peut-être le ministère des petites et moyennes des entreprises qui a l'habitude d'accompagner ce genre de projet. Est-ce que vous vous êtes rapprochés d'eux pour essayer de mettre en exergue peut-être la jeunesse qui en veut, qui redemande parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont formés mais qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas peut-être bien orientés parce qu'il y a aussi le côté orientation parce qu'il y a des jeunes qui sont formés après ils cherchent à savoir ce qu'ils veulent faire, ils ne trouvent pas. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi orienter la jeunesse vers quelque chose qui pourrait leur sortir un peu de la précarité et puis peut-être même du chômage ? Oui, effectivement dans ce projet quand on a une vision on prend toutes les informations nécessaires donc j'ai pris la peine de me rapprocher de tous les ministères qui peuvent faciliter ce projet et ils m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur et ils m'accompagnent. D'accord. Ok, est-ce que ces accompagnements sont à la hauteur de vos besoins ? Pour le moment je suis satisfaite comme je vous ai dit moi je prends le temps de faire les choses je ne suis pas pressée et il y a des étapes il y a des niveaux d'accompagnement plus les gens auront confiance plus ils vont mettre des moyens logistiques dans tous les sens. Est-ce que vous pensez que c'est une affaire de confiance pour mettre assez de moyens ou alors ? Oui, il faut vraiment de la confiance parce qu'il y a beaucoup de gens qui initient des projets qui ne vont pas à terme donc pour qu'on croit en vous il faut vraiment que vous mettiez toute l'énergie et à partir du moment où tout le monde se rend compte que vous êtes sérieux on vous accompagne et moi je suis prête à faire tout ce qui est nécessaire pour que mon projet soit viable et qu'il puisse être matérialisé. Oui, aujourd'hui il y a un des cinq qui est bien il y a un des deux excusez-moi autant pour moi il y a un des deux très connu avec le jeune maire Yannick Aïssi Paul-Rib Jamboué est-ce que d'ici quelques années vous ne pensez pas que peut-être il y aura plus de femmes étant sous le terrain en ayant travaillé même peut-être durant le dernier secrétal législatif municipal même régional il y avait des femmes quand même qui étaient représentatives est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas vu justement cet engouement des femmes face justement à cette accessibilité justement à ces postes administratifs aujourd'hui à Yannick Aïssi Oui, je suis sûre qu'il y aura plus de femmes elles sont tellement dynamiques pleines d'énergie et aussi ambitieuses je crois qu'on va se faire nos places qu'on va continuer à travailler pour glaner plus de visibilité dans l'arrondissement Oui, est-ce que vous avez eu à travailler aussi avec des femmes des associations par exemple quand vous arrivez au niveau de la brique il y a beaucoup de femmes qui viennent de plusieurs régions elles ont des petites associations néanmoins font des petits travaux du genre de fabrication de savon de pagne entre autres des petits commerces est-ce que déjà il y a un appui déjà peut-être de votre côté face à justement ces femmes qui commencent un peu dans l'entrepreneuriat et un peu à sortir de ce paradigme justement de pauvreté de toujours demander ou bien d'avoir de chercher de l'aide partout oui, dans le projet que nous avons après le salon nous allons mettre sur pied le premier incubateur de notre arrondissement un incubateur de projets donc quand les femmes auront des idées de projets nous pourrons les accompagner pour qu'elles deviennent des entreprises maintenant il y a la recherche de financement donc vous m'avez donné l'occasion de lancer un appel d'accord justement si une femme peut-être a un projet comment est-ce qu'elle peut procéder pour se rapprocher de vous déjà j'invite toutes les femmes j'invite les jeunes à ce salon qu'on organise pour la formation à partir du moment où elles sont là elles vont prendre tous les contacts et nous les recevons avec beaucoup de joie au niveau de l'incubateur d'accord alors si on reparle de votre association génération positive est-ce que au sein de ces associations il y a des projets nous sommes en 2021 est-ce qu'il y a des projets qui ont été mis sur pied nous sommes dans une période très sensible avec la pandémie Covid-19 comment est-ce que vous gérez cela sur le terrain bon sur le terrain je vais dire le principal toutes les activités que je mène je fais du social je fais de l'entrepreneuriat social la politique est étroitement liée parce que quand on est politique on sert les populations c'est un esprit de service et je m'aime mon association à contribution et ce salon c'est l'association qui le porte donc c'est parmi les grands défis que l'association a de réussir ce salon de porter cet incubateur et nous avons encore d'autres surprises je ne peux pas tout dévoiler aujourd'hui sinon prochainement vous n'allez plus m'inviter non vous aurez toujours votre place ici à info tv nous sommes là pour vous écouter nous sommes là aussi pour booster aussi les autres femmes qui souhaiteraient être comme l'honorable avidjam sonia ben écoutez aujourd'hui nous sommes là pour parler justement des femmes entrepreneurs quel est votre plus grand projet que vous avez eu à réaliser à Yamundi 2 en tant que députée suppléante le plus grand j'ai un an de mandat un an pendant ces un an je me suis attélée d'abord à concevoir ce projet et pour moi je ne vais pas vous raconter vous mentir le projet qui est ce salon qui est l'incubateur c'est mon cadeau c'est mon projet et c'est sur celui-là que je vais tout miser mettre beaucoup d'énergie parce que de ce projet il découle bien d'autres nous avons l'intention d'intéresser même les lycées les collèges de l'arrondissement de créer des clubs d'entrepreneuriat où nous allons réellement inciter les jeunes parce qu'il y a un problème d'éducation il faudrait que plus tôt les jeunes soient au courant qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde à la fonction publique ça c'est bien de le dire parce qu'aujourd'hui nous avons été éduqués à savoir vous allez à l'école vous avez les diplômes vous êtes intégrés directement à la fonction publique c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui se plaignent de ne pas pouvoir trouver de boulot et puis en veut le gouvernement chef de l'état vous savez de quoi je parle c'est en fait un problème d'orientation aussi il faudrait dire que la jeunesse n'est pas forcément administrative elle peut être aussi entreprenante créer des emplois créer des entreprises c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on mettre peut-être en avant selon vous face à votre association actuellement oui oui c'est une obligation la jeunesse doit être entreprenante ce n'est pas sans cet entrepreneuriat notre pays ne va jamais se développer avec la décentralisation nous devons avoir des projets de développement local les jeunes doivent penser des projets qui vont développer les communes qui vont développer les régions c'est un défi et nous en tant que responsables on doit les accompagner sinon c'est un projet qui ne va pas le projet de décentralisation va avoir des difficultés c'est pour ça que quand ce genre d'initiative ils veulent accompagner il faut aussi qu'on trouve du soutien justement beaucoup de jeunes ont du mal de nos jours à accepter cela que de nos jours il faudrait penser à l'entrepreneuriat ce n'est plus facile de fréquenter avoir des diplômes et aller et intégrer directement la fonction publique beaucoup de jeunes ont du mal est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail je ne sais pas on pourrait mettre une orientation dès le bas âge dès peut-être le lycée ou alors l'école primaire aux enfants aux jeunes pour qu'ils grandissent avec cette avec cette valeur inculquée déjà pour qu'une fois dans la société après peut-être le diplôme il n'y ait pas plus de problèmes il n'y a pas plus de problèmes pour accéder à un métier quelconque oui moi je pense même qu'il faut aller plus loin il faut même aller à la maternelle commencer en dansant en disant à cet enfant je suis entrepreneur je suis mon propre patron parce que c'est une éducation qui doit entrer dans notre système on va respirer entrepreneuriat on doit penser sa vie et c'est un rêve ça doit commencer quand on est petit aujourd'hui la difficulté c'est que les jeunes ont beaucoup grandit avec l'espoir d'entrer dans la fonction publique et les parents nous ont encouragé dans ce sens et puis à la dernière minute le système ne veut bloquer on ne peut plus rien comprendre si on arrive à la fonction publique pourtant on ne peut plus se sentir à l'aise dans un métier qu'on exerce si on est vendeur on est commerçant par exemple ou alors je ne sais pas cordonnier ou vendeuse de beignet on ne peut plus se sentir à l'aise parce qu'on ne fait pas partie de ceux qui sont à la fonction publique on ne fait pas partie de ceux qui se retrouvent derrière un bureau on ne fait pas partie de ceux qui peut-être qui ont la première de s'exprimer avant toute autre personne parce qu'on se retrouve derrière un comptoir ou alors derrière peut-être un colber on s'est dit que nous sommes derniers des derniers on a besoin vraiment que les jeunes inculquent ces valeurs-là que l'entrepreneuriat est ce que l'on doit mettre en avant de nos jours ce n'est plus facile d'intégrer la fonction publique s'il faut peut-être fabriquer du savon ou alors même à la maison déjà que les parents puissent se prendre cela en considération si vous apprenez à votre enfant à cuisiner regarde bien ce que je fais parce que ça peut t'aider tu peux te servir de cela pour être peut-être un cuisinier ouvrir ton restaurant de mort après de mort si ça ne marche pas par exemple si moi déjà je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée d'encourager vraiment encourager les jeunes les jeunes hommes comme les jeunes femmes à s'autonomiser c'est important nous ne pouvons pas faire autrement si vous ne vous prenez pas à main personne ne le fera pour vous il faut se lever prendre sa vie en main commencer petit on commence petit et puis on devient grand c'est progressif mais si on se fait former parce qu'il y a aussi un encadrement parfois on commence petit si on reste petit pourtant si on est encadré voilà s'il y a des métaux dont vous apprend à gérer votre structure à gérer vos finances il y a de fortes chances qu'il y a une progression justement si on parlait de la jumesse beaucoup plus de les femmes si on parlait des femmes des jeunes c'est peut-être de nos jours qui se disent que peut-être la beauté physique ou alors la beauté la beauté physique est un atout pour se retrouver demain après-demain pour réussir demain après-demain on va comprendre que ce n'est pas le cas du député de l'honorable quand nous avons sur le plateau qui a testé les bras et qui a dit bon voilà c'est peut-être parce que j'ai un beau sourire un beau visage que sûrement ce que je vais demander à Dieu il va m'offrir de cette facilement qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes filles là qui prennent l'homme qui ont pour penser la physique comme un atout je pense que le physique un atout le physique ce n'est pas le seul atout ah d'accord là il faudrait préciser il faudrait préciser parce que beaucoup de gens se comprennent le physique n'est pas le seul atout on peut être belle et entreprenante et la beauté elle est elle est personnelle nous devons nous sentir belles telles que Dieu nous a créés n'avoir aucun complexe aucun être humain ne va nous empêcher on ne doit pas faire de chirurgie esthétique ah ça tombe de pas comme des de sa belle bref voilà de sa belle comme Odile il y avait un dicton qu'on disait souvent en France sois belle et tais-toi maintenant c'est sois belle et parle parce qu'ils ont changé ils ont dit maintenant sois belle et parle parce qu'il paraît qu'il y avait le phénomène ni pide ni soumise excusez l'expression que les femmes politiques utilisaient souvent durant les campagnes en France par exemple parce qu'on essayait de mettre en avant peut-être le volet bien on mettait entre temps les femmes d'un côté et les hommes d'un autre côté parce qu'il y a toujours ce distinguo entre le salaire des femmes le salaire des hommes et vous savez il y a eu mai 70 il y a eu le combat des femmes par exemple le droit au vote le droit peut-être à l'avortement il y a tous ces combats qu'il y a eu et aujourd'hui les femmes veulent s'affirmer beaucoup plus dans certains pays au Cameroun je ne sais pas réellement comment ça se passe c'est vrai qu'il y a le 30% il y a la convention de Beijing en Chine où on voulait qu'il y ait quand même 30% représentative peut-être c'est pour ça peut-être je ne dirais pas que c'est ça c'est pour ça qu'on vous a cherché aujourd'hui les femmes devraient dépasser déjà le fait qu'on nous casse on nous recasse dans les 30% pourquoi pas avoir 50% de femmes aujourd'hui c'est pourquoi je me dis le combat peut-être devrait être un peu beaucoup plus agencé dans cette catégorie que de toujours rester par des conventions des signatures d'accord face à une gestion gouvernementale ou bien d'un pouvoir est-ce qu'aujourd'hui Madame Mavidiam ne pourrait pas s'engager dans un combat pour qu'on ne pense plus 30% de femmes peut-être à l'Assemblée mais on va au-delà et il n'y ait pas un pourcentage quelque part un peu institué oui ce que je pense c'est que les actions qu'on mène parlent à notre faveur ça dit que je ne me mettrais pas devant pour faire une campagne et dire oh les femmes mais je vais par les actions que je pose je voudrais encourager je voudrais que certaines me prennent pour des modèles vous êtes déjà un modèle attention vous êtes honorable à Mavidiam il y a des populations qui vous connaissent si on vous a trouvé c'est parce que vous êtes un modèle si vous êtes à cette émission c'est parce qu'effectivement on a vu en vous une femme leader qui peut justement éclairer les autres éclairer les autres je veux une femme nous sommes dans une émission de femmes et apporter un plus justement de donner un peu de votre savoir de votre savoir-faire face aux téléspectateurs et puis aux jeunes femmes qui nous regardent c'est vrai que c'est une émission de femmes même aux jeunes hommes déjà vous avez une association qui regroupe plusieurs personnes aujourd'hui on n'a pas toujours des femmes qui peuvent s'occuper de la jeunesse notamment d'une circonscription comme Yaoundé qui a beaucoup de communautés regroupées il faut le rappeler il y a beaucoup de communautés à Yaoundé 2 aujourd'hui vous êtes une femme quand même qui essaie de mettre en avant justement cette disparité ou bien cette mixité qui existe entre nous les Camerounais c'est vrai que le Camerounais est un pays multiculturel mais aujourd'hui on a un député suppléant certes comme vous mais qui déjà essaye de mettre en avant les femmes entrepreneurs déjà avec votre association aujourd'hui en tant que président d'une association déjà qui s'occupe des jeunes qui veulent émerger est-ce que vous ne pensez pas qu'ils puissent avoir des difficultés peut-être financières concernant ces jeunes parce que je me dis qu'il y a 500 jeunes est-ce que c'est vous qui allez financer les 500 jeunes la difficulté financière n'est pas une barrière la première barrière c'est notre vision c'est notre objectif quand on n'a pas de vision on n'a pas d'objectif on ne peut même pas trouver les moyens pour avoir les moyens il faut déjà penser entrepreneuriat il faut déjà penser porter un projet quand on a une idée de projet maintenant on cherche les moyens mais la difficulté qu'on a c'est qu'il n'y a même pas d'idée à la base il n'y a pas d'ambition donc il faut travailler ce projet moi personnellement je me trouve belle mais je ne mets pas la beauté en avant quand je vais devant des personnes qui doivent prendre des décisions je vais en homme je ne vais plus en femme je vais porter un projet tu vas en conquérante voilà je vais je présente un projet je me rassure que ce projet est viable je ne vais pas en femme et je fais des simagrines non moi je vais réellement avec toutes les capacités que j'ai et je propose mon projet si vous ne vous sentez pas concernant ou impliqué je propose à quelqu'un d'autre voilà par la grâce de Dieu il y a certains qui croient à ces projets ok d'accord et en ce qui concerne justement on va revenir sur votre association qui appelle qui donne l'occasion aux jeunes de mettre leur talent leur connaissance en valeur alors pour cette édition qui est prévue en mai c'est ça en juin en juin pour moi qu'est-ce qui sera au menu quelles sont les différentes activités qui sont prévues d'accord le premier jour le 16 juin il y aura on commence par une séance de coaching développement personnel c'est très important pour nous de booster le moral ensuite on va réellement parler des procédures des attitudes des aptitudes qu'on doit avoir quand on est chercheur d'emploi quels sont les endroits où on doit se retrouver ça c'est la première journée la deuxième journée on va continuer avec le développement personnel le coaching et là on va faire ressortir la fibre entrepreneuriale on va expliquer aux jeunes pourquoi ils doivent être porteurs de leurs projets et le 18 juin le dernier jour c'est une journée thématique on aura les structures d'état le FNE le ministère des petites et moyennes entreprises de l'emploi bref les structures que l'état a mises sur pied qui vont avoir un temps de parole pour expliquer comment on fait pour entrer en possession de ces milliards que le chef de l'état a pris soin de mettre en jeu pour que les jeunes soient épanouis et les jeunes seront là pour poser des questions moi jeune comment je fais pour entrer dans Pagère U comment je fais pour m'inscrire au FNE pour avoir un emploi donc ces structures seront là pour répondre à toutes ces questions et s'il y a un incubateur c'est parce que après cet événement nous voudrons que tous ces jeunes qui tardent encore à trouver des solutions viennent nous retrouver donc je serais déjà ravie d'avoir Info TV nous serons là nous serons là même personnellement nous serons là on va vous accompagner alors on aura vous ne partez pas parce que nous nous sommes rapprochés également d'autres personnes à part vos camarades nous nous sommes rapprochés d'autres personnes les membres de votre famille des collègues de travail pour nous décrire un peu la personne de Sonia Aviciam en dehors de sa casquette politique en dehors de sa personne de l'honorable Sonia Aviciam que l'on connaît qui est-elle alors la première personne qu'on va prendre le premier interview il s'agit de votre collègue qu'on va retrouver juste après cette transition beaucoup de sympathie vis-à-vis de sa personne parce que c'est quelqu'une qui a connu des moments extrêmement difficiles et elle a su être résiliente donc c'est ça c'est l'image globale que j'ai d'elle de quelqu'une de très très combative et très résiliente vis-à-vis de toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans sa vie elle a vraiment été toujours à la hauteur des difficultés qu'elle a pu rencontrer donc voilà de façon globale l'image que j'ai d'elle mais sinon au niveau du travail c'est quelqu'un de très sociable d'empathique aussi de très sociable très sociable voilà c'est ce que je peux retenir l'image que j'ai d'elle comme tout être humain chacun a ses mauvais côtés ses bons côtés mais je crois quand même que dans l'ensemble tout le monde que je côtoie a une très bonne image positive d'elle et parfois même on a même l'impression qu'elle est même trop sociable même vis-à-vis de tout le monde donc à ma connaissance je ne pense pas qu'il y ait de l'antipathie ou d'animosité vis-à-vis de l'honorable je ne pense vraiment pas du moins je n'ai pas encore eu à vivre ce genre de petites scènes venant de son entourage je ne pense pas bon déjà ce qui m'a marqué personnellement sur notre relation c'est qu'elle m'a beaucoup soutenu quand j'ai perdu mon papa en 2016 donc elle était l'une des rares personnes qui a assisté aux obsès qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin ce fut une épreuve très douloureuse elle a été présente et je peux aussi dire que c'est vrai qu'il ne relève pas de ma compétence de parler de ce point de sa vie mais elle a connu des moments très très difficiles très 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 difficiles et je pense quand même que la manière dont elle a abordé ces moments-là et la manière dont elle a su surmonter ces difficultés-là ça m'a vraiment marqué ça m'a vraiment marqué parce qu'on a parfois l'impression que tout est écrit à l'avance mais elle est la preuve vivante qu'il ne faut jamais se décourager quelles que soient les difficultés qu'on rencontre quelles que soient les problèmes dans lesquels on se trouve il y a toujours le meilleur avenir parce qu'il n'y a pas grand monde qui pariait qu'elle puisse être députée suppléante déjà tout le monde est surpris de la trajectoire qui prend mais nous qui l'avons vue nous savions dès le départ qu'elle est destinée à un grand avenir dans ce Cameroun donc c'est le même que le début d'une grande carrière politique qui l'attend on nous a recruté le même jour en avril 2011 à l'imprimerie nationale on a passé les auditions ensemble vous allez un peu m'excuser de le dire mais le propre des entreprises d'état c'est qu'on ne valorise pas toujours le potentiel donc on est parfois un peu frustré mais on fait toujours le maximum des fois quand même de pouvoir transcender cela donc on gère nos frustrations on gère nos aspirations on attend le moment à venir qu'on nous donne l'opportunité de pouvoir démontrer ce dont nous sommes capables donc c'est comme ça qu'on attend sinon sur le plan purement c'est vrai qu'elle a une formation en communication et moi je suis plutôt juriste mais nous on a des bureaux qui sont mitoyens donc c'est qui fait que je vois un peu comment elle travaille au quotidien vous savez comme j'ai dit le propre des entreprises c'est un peu comme ce que vous vivez aussi dans votre entreprise c'est pas toujours évident donc c'est un peu ce que je peux dire sinon sur le plan socio-professionnel elle est vivable elle est vivable donc elle n'a pas un caractère un peu un peu amoureuse donc ça va quand même je pense oh oui ça c'est quand même un témoignage assez émouvant très émouvant là c'est votre collègue qui dit écoutez madame Abidjam elle est assez sociable conciliante mais qui a traversé des moments assez difficiles aujourd'hui vous avez des collègues du bureau qui parlent de vous comme ça parce que moi je connais des collègues qui ne parlent pas de moi comme ça donc c'est beaucoup de chance et de courage et puis il a parlé devant ce parcours c'est quoi le parcours qui a été difficile que vous avez eu à traverser pour en arriver là la vérité je parle jamais j'aime pas parler du passé parce que quand on a surmonté une épreuve il vaut mieux parler de ce qui est beau de ce qui est à venir de tout ce qui est joyeux qui nous attend d'accord il a également fait allusion au fait que vous êtes très sociable parfois vous en faites un peu trop et des personnes abusent souvent bon je préfère dire non ah bon parce que je préfère dire non pourquoi je ne pense pas qu'on abuse quand des gens des préoccupations ils se rapprochent si on ne peut pas aider on ne peut pas aider si on peut aider on aide vous dormez quand même ou alors vous êtes vous faites partie de ces personnes là qui travaillent tout le temps qui se donnent à fond pour les autres et parfois on s'oublie même moi je me donne à fond pour les autres ça vous a dit que dorénavant Odisse si tu as d'autres soucis bien sûr c'est proche les portes de Yaoun il a parlé aussi de votre côté certes conciliant mais beaucoup plus combatif parce que là il a dit elle a traversé des moments difficiles mais on n'aurait pas pu imaginer qu'elle en arrive à ce niveau aujourd'hui ça veut dire que vous avez une grande confiance en vous croire en soi c'est un idéal pour vous oui c'est pour ça que je disais il faut toujours garder espoir il faut se lever il faut se relever de toutes les difficultés de tous les échecs il n'y a personne qui doit avoir l'opportunité de nous décourager parce que c'est nous qui sommes maîtres de nos vies il n'y a personne quel est le secret en fait parce que c'est pas facile c'est facile de le dire il faut rester maître de soi il faut quel est le secret pour vous si il y a des personnes je sais que parmi ceux qui nous regardent ce soir il y a des personnes qui ont essayé d'être au-dessus de faire ce que vous dites là mais ça n'a pas toujours marché quel est le secret pour y arriver bon je pense que dans la vie il faut avoir un modèle un idéal quelqu'un à qui on veut représenter on veut ressembler et vous vous avez eu un modèle oui j'ai mon père ah d'accord qui est un modèle de combat ça fait 15 ans qu'il a eu un double AVC qu'il a été évacué mais il est vivant il n'a jamais baissé les bras d'accord c'est mon modèle alors je pense qu'on va prendre la deuxième vidéo parce que nous avons également rencontré d'autres personnes votre ami d'enfance qui nous a parlé de vous un peu des petites anecdotes sur votre passé sur votre enfance on va découvrir ceci avec le concours de la religion on se retrouve derrière Madame Avijam Sonia et moi nous sommes quasiment des frères je vais dire comme ça c'est quasiment ma soeur parce que ça fait plusieurs années c'est carrément une décennie qu'on se connaît donc on se connaît depuis vraiment vraiment on se connaît vraiment depuis bien longtemps et j'ai toujours été marqué par la capacité qu'elle a à réunir les gens c'est quelqu'un qui est très doué pour ça elle est très douée pour mettre les gens ensemble pour les pousser vers un objectif commun elle est très douée pour organiser pour trouver des ressources pour identifier le potentiel des uns et des autres et pour pouvoir mettre ce potentiel là au service d'un projet généralement commun on a eu beaucoup de grandes aventures je pense à Génération Positive qui est une vieille organisation qui a connu des heures de sommeil mais qui aujourd'hui essaie de renaître de ses centres et qui fait beaucoup de bonnes choses et qui a beaucoup de bons projets donc je pense que tous ceux qui l'ont connu tous ceux qui la côtoient peuvent se rendre compte de cette qualité qui est l'un de ses principaux atouts donc comment elle sait mettre des gens en confiance elle sait les mettre en mouvement elle sait identifier ce qu'il y a de bon en chacun d'entre nous et elle sait utiliser toute cette chose qui a de meilleur en nous et dont parfois nous n'avons même pas conscience pour les mettre au service d'une cause nous avons travaillé par exemple au soutien scolaire avec des jeunes à MESA nous avons eu des compétitions de football nous avons eu à organiser des filles pour travailler pour essayer d'occuper des jeunes pour que ce soit des choses positives à faire donc elle est toujours là elle est toujours là dynamique pour mettre les jeunes en mouvement pour mettre non seulement les jeunes en mouvement pour mettre toute la communauté en mouvement et pas seulement la communauté et elle a une autre qualité c'est peut-être ça qui fait que les gens se tournent facilement vers elle c'est sa sincérité elle est généralement ouverte et quand elle se donne elle se donne généralement complètement donc quand elle vous engage dans un projet vous connaissez toujours où le projet commence où est-ce qu'il termine donc vous êtes sûr qu'il n'y a pas de zone floue il n'y a pas de zone grise donc c'est voilà un peu ce que je peux dire d'elle sur le plan politique aussi parce qu'elle a elle avait aussi cette capacité là elle a porté non seulement du social pour l'amener aux politiques elle a toujours été pour ceux qui l'ont côtoyé pour ses camarades de parti pour les jeunes qu'elle a guidé elle a toujours été un élément sûr donc les jeunes savent que lorsqu'ils vont avec elle ils savent que les promesses qui ont été faites sont des promesses tenues et elle a aussi cette audace c'est pas facile pour une femme de se jeter dans la bataille de faire les sacrifices qu'il faut de donner le temps qu'il faut de mettre l'engagement qu'il faut pour arriver à réussir pour arriver à graver des échelons à briser des murs à aller dans des espaces qui ne lui sont pas naturellement réservés et à exiger des transformations positives donc je pense que s'il y a un mot qui revient forcément lorsqu'on parle de Sonia c'est le mot de positif positif dans sa pensée positif dans sa façon d'aborder les gens positif dans le rapport qu'elle a avec les gens positif dans ses aspirations dans ses espérances dans les objectifs qu'elle se fixe positif aussi dans ce qu'elle veut que chacun de nous puisse donner dans ce qu'elle veut que chacun de nous puisse apporter donc voilà en quelques mots ce que je peux dire d'elle et je pense qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui sont à vivre pour lesquels on trouve difficilement des mots à exprimer mais je pense que c'est une personne d'expérience c'est pas seulement une intuition d'expérience c'est une personne agréable à vivre c'est une personne dynamique c'est une personne qui sait mettre les autres en confiance c'est une personne qui sait vous pousser à trouver le meilleur de vous-même pour vous mettre en mouvement vers le meilleur vraiment il a eu on constate qu'il avait encore à dire si on pouvait le laisser parler toute une journée parce qu'il avait tellement à dire on confirme là que c'est vraiment un ami d'enfance parce qu'il vous connait très bien depuis toute petite il a souligné un aspect vous avez un esprit rassembleur vous connaissez vous savez ce qu'il faut faire pour rassembler les gens depuis dès votre bas âge étant encore lycée rassembler les camarades rassembler les jeunes dans votre quartier c'est peut-être un atout pour vous voilà peut-être pourquoi vous êtes en politique aujourd'hui oui je crois que c'est une grâce divine depuis toute jeune organisatrice de fêtes quand j'organisais des fêtes c'est tout le quartier des plus grands plus jeunes vous aimez la fête j'ai aimé la fête je suis plus sérieuse parce que quand on a des ambitions il faut avoir une discipline de vie je me retrouve moins dans la fête parce que j'ai beaucoup beaucoup de sollicitations j'ai beaucoup de choses à donner et pour les donner il faut que je prenne sur moi que je prenne sur mon temps que je prenne sur mes distractions il est également souligné vous êtes très sociable généreuse vous savez vous mettre donner du sien quand il faut faire quelque chose si vous avez un projet vous avez cette sensibilité là vous avez cet avantage de bien gérer le projet pour que ce projet arrive à bon terme comment est-ce que vous faites pour gérer cela moi-même je ne sais pas ce que je vais vous dire comme confidence c'est que chaque fois que j'ai quelque chose à faire je rencontre les bonnes personnes c'est la grâce de Dieu oui vraiment la grâce ça me donne l'occasion je ne vais pas les citer de remercier toute l'équipe qui travaille derrière et qui se bat pour que nos projets puissent émerger je ne pourrais pas les citer il a parlé beaucoup plus du côté professionnel il a dit c'est une femme très professionnelle qui justement a toujours du temps pour les autres c'est vrai il a dit surtout vous êtes très généreuse aujourd'hui avec cette générosité est-ce que ce n'est pas quelque part aussi toutes les épreuves que vous avez eues à traverser comme le premier intervenant il a parlé de dures épreuves ce n'est pas peut-être ça qui vous a rendu un peu plus conciliante beaucoup plus sensible parce que quand vous avez déjà eu à vivre certaines expériences ça vous amène aussi à changer avoir un autre regard déjà sur la vie est-ce que ce n'est pas peut-être ces expériences qui vous ont amené à être peut-être femme leader femme politique et peut-être pour éviter ce genre peut-être de situation aux autres à vos concitoyens quelque part un peu de votre entourage quoi non ce que je veux dire je ne pense pas je pense que mon côté social mon côté généreux c'est depuis depuis que je suis née pour ceux qui m'ont connu étant bébé si vous aviez d'autres témoignages on vous aurait dit que j'avais toujours le sourire au lèvre donc c'est une nature on a d'autres témoignages on a cherché on a cherché on a déjà tous les ont connu merci non mais j'ai toujours été assez souriante assez serviable et je ne pense pas que certaines situations et compromis ma nature c'est plutôt les ambitions et les objectifs beaucoup pourraient certains me trouver différente aujourd'hui parce que j'ai beaucoup moins de temps à consacrer pour des choses qui me voilà par exemple j'ai des responsabilités je suis femme au foyer j'ai des enfants et puis j'ai un travail j'ai un projet social un projet politique il y a vraiment beaucoup de choses donc c'est peut-être ça qui qui fait la différence mais sinon je suis la même oui toujours la même voilà madame avidjam qui aujourd'hui est sur info tv ne disparaissez pas parce qu'elle a encore beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui voilà vous êtes aujourd'hui députée suppléante avec justement cette casquette est-ce que vous n'avez pas eu à rencontrer des personnes notamment des femmes parce que là aujourd'hui on parle des femmes des jeunes filles peut-être qui ont eu à voir des situations un peu difficiles des femmes mariées vite des femmes battues entre autres est-ce que vous avez déjà eu à voir ce genre de cas oui il y a ce genre de cas mais toujours le message d'encouragement ne jamais baisser les bras et surtout dénoncer surtout dénoncer quand on ne dénonce pas on ne peut pas se faire accompagner d'accord et ce type de personne a vraiment besoin qu'il y ait une épaule peut-être pour pleurer mais aussi qu'il y ait quelqu'un pour donner des conseils et puis je voudrais soulever quelque chose quand depuis toutes ces personnes parlent de générosité généreuse c'est pas toujours avec l'argent oui voilà donner de soi aussi c'est l'argent et je pense que peut-être qu'il y a le premier cas mais je pense que il y a cet autre aspect de donner son temps d'être à l'écoute d'être disponible quand les gens en ont besoin et je crois que partant de cette générosité c'est pour ça que je disais je pense pas que ça ait influencé ma vie ou bien que ça ait il y a ça on a donné pas toujours de l'argent mais on a donné de l'affection de l'amour du temps on a cherché et on a choisi des bonnes personnes pour nous donner des bonnes informations et des belles informations très importantes nous avons également rencontré la maman de l'honorable Sonia Vidiam qui nous a décrit sa fille dans son enfance depuis son bas depuis son premier jour depuis son berceau jusqu'à ce jour on va prendre l'interview de maman et puis on se retrouve juste derrière Sonia a toujours été un enfant avec du caractère ça n'a pas toujours été facile entre nous parce que moi-même je ne suis pas facile donc c'était toujours des bagarres mais avec l'âge elle s'est assagée maintenant on cause normalement comme mère et fille c'est une fille très sociable elle est pratiquement l'amie de tout le monde au quartier c'est toutes les mamans pour sa carrière politique et tout le reste c'est ces mamans du quartier qui ont commencé à me dire ta fille là intelligente est-ce que tu la connais même elle me dit elle est très intelligente j'ai dit ok tant mieux elle a commencé avec des projets dans les années 2000 elle avait tous ses amis toutes ses amis étaient toujours à la maison ils passaient des nuits blanches à écrire des projets un jour je parlais avec une amie je lui ai dit que vraiment celle-là elle me fatigue parce que tous les jours les projets je n'arrive pas à dormir elle m'a dit Gisèle reste tranquille cette fille là elle va t'apporter quelque chose au gros comme ça je lui ai dit tu me fatigue et maintenant ne serait-ce qu'à ce niveau là qu'elle soit députée suppléante je vois qu'elle a apporté cette grande chose que mon amie m'avait dit c'est madame Dioc elle dit Mary tu me déranges avec ta fille que tu supportes là puis c'est passé alors une autre fois elle me dit vraiment il faut que tu viennes au meeting c'était les je ne sais pas quel meeting là je crois les dernières où elle a été élue vice-présidente de la section OJ il y a une des deux il me dit il faut que tu viennes parce que toi tu es toujours à la maison il faut que tu viennes aussi voir les autres sont là et tout j'ai donc décidé d'aller à l'école publique de MESA quand elle a pris la parole elle dit oui hier je disais à ma mère qu'elle reste à la maison et les gens viennent elle ne vient jamais il faut qu'elle vienne aussi voir il faut qu'elle vienne aujourd'hui elle se retournait elle demande est-ce que la mère de Sonia est là je dis mec ça c'est même que l'histoire qu'est-ce que cette fille me veut je me suis levée les mamans du quartier étaient là toutes émerveillées elles me demandent est-ce que tu n'es pas fière est-ce que tu vois parce que bon je crois qu'elle a l'art de bien parler alors maintenant je crois que elle a atteint ses objectifs parce qu'elle a d'abord fait la G2 elle a un bac G2 je l'ai inscrite à Siantou j'ai payé toute la scolarité et un jour je lui ai donné l'argent j'ai dit bon achète la la bouteille de gaz de réserve j'ai oublié quand le gaz est fini donc je demande où est le gaz aller me chercher l'autre bouteille de gaz pour remplacer elle essaie de me dire rien j'ai dit mais attends qu'est-ce que ça veut dire depuis quand ça veut dire quoi c'est là qu'elle m'avoue que elle voulait faire l'entrée à l'ESTIC et elle a payé les cours j'ai dit mais enfin tu ne pouvais pas me dire si tu veux faire les cours si tu trouves que ta vocation c'est ailleurs il fallait me dire ça et je te donnais l'argent pour préparer tes cours et c'est comme ça qu'elle a entré à l'ESTIC à faire relation publique et la façon de parler la façon communicatrice je sens que là c'était son c'était sa voix qu'elle même a trouvé je crois que l'autre côté c'était un peu une mauvaise orientation je crois que ça va aller parce que bon ce projet qu'elle a toujours écrit elle est en train de vouloir faire des choses et je pense que ça va marcher parce qu'il y a des gens qui lui font confiance au niveau de la politique au niveau de sa famille sa famille lui fait confiance et on la soutient beaucoup oh la 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 c'était vraiment quelle est l'émotion qu'est-ce que vous avez vous ressentez à l'instant vous écoutez votre maman porter un jugement personnel sur votre personne quelle est l'émotion elle a dit toute la vérité elle a parlé effectivement de cet enfant qu'elle a porté et qu'elle a vu grandir et qui est aujourd'hui une femme accomplie donc je crois que tout ce qui a été dit aujourd'hui est identique à la réalité et je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont témoigné elle a dit également qu'au départ c'était un karaté du pas facile entre vous parce qu'elle ne m'était pas facile elle n'était pas facile parce qu'elle vit encore elle n'est pas facile donc au départ là c'était pas facile entre vous ce karaté du vieux là oui c'est une réalité pas facile du tout quand on est adolescent on veut se forger un karaté ça fait toujours un conflit un conflit avec les parents et surtout entre femmes quand il y a déjà deux femmes il y a forcément les conflits oui la jeune féminine il y a toujours des conflits de génération justement et puis quand on est adolescente on a une autre vision de la vie on est entre l'enfant et l'adulte on veut s'affirmer peut-être c'est de ça qu'elle voulait parler et puis elle a dit voilà moi je n'étais pas une femme je ne suis même pas une femme facile bon elle est quand même fière parce qu'elle dit voilà on a appelé quelle est où la maman de Sonia durant une campagne électorale elle a parlé peut-être des dernières législatives et municipales en février 2020 où elle disait voilà il y a des femmes du quartier qui disait où la maman de Sonia elle dit mais qu'est-ce que ces femmes veulent donc c'est une manière peut-être pour elle de l'exprimer elle est fière de vous de ce que vous êtes devenu malgré le fait qu'elle avait des appréhensions et tout ça dans votre jeunesse où vous lui teniez tête et puis avec sa copine Madame Jock elle a parlé de Madame Jock je crois qui disait ta fille a toujours des projets on ne sait pas pourquoi elle fait des projets mais elle lui a dit t'inquiète pas un jour elle te surprendra et voilà elle a dit aujourd'hui c'est un commencement et puis elle est vraiment très fière de vous et quand vous voyez peut-être ce témoignage déjà de votre maman quand vous êtes encore vivante parce que c'est un témoignage étant vivant c'est beaucoup plus représentatif ça vous qu'est-ce que ça vous fait comme émotion qu'est-ce que vous ressentez en voyant maman dit je suis fière de ma fille à la télé dans le monde entier on sait que maman Sonia la maman de Sonia est très fière d'elle de ce qu'elle est devenue aujourd'hui oui bon de toute façon je pourrais le dire je vais même le dire mon premier soutien même à ce moment je suis une dame c'est ma mère déjà on habite le même quartier donc elle a 5 minutes dès que j'ai eu un souci j'ai besoin de parler elle a à côté ça me donne si vous permettez l'occasion de dire merci à la magnifique famille que j'ai parce que dans tout ce que je fais j'ai cette famille qui me soutient avec des conseils dans tout ce que je fais j'ai une famille derrière qui m'encourage qui me motive et qui croit à mon potentiel et pour moi c'est important de sentir que je suis accompagnée donc je sais qu'ils sont tous connectés je les salue voilà madame Avidjam salue toute la famille et puis toute la circonstitution de Yaound voilà très important voilà parce que c'est c'est aussi ma famille d'accord elle a également fait allusion au fait que vous ayez un coeur elle a dit gros comme ça vous prenez tout le monde avec grand coeur vous appréciez tout le monde vous accueillez tout le monde est-ce que c'est la politique qui vous a transformé ou alors c'est depuis le bas âge c'est de naissance vous donnez cela d'elle parce qu'elle a dit c'était c'est pas facile entre vous bon c'était pas facile entre vous vous tirez cela de votre maman ou alors de votre papa je crois beaucoup plus parce que maman avec son tempérament elle est un peu plus dure papa lui c'est un homme qui accueille aussi beaucoup de gens très très sympathiques très ouverts je pense que ce côté ouvert tient beaucoup plus de lui beaucoup plus de lui ok on va prendre on va aller du côté de la réalisation pour solliciter une autre transition et prendre la dernière de cette émission il s'agit du quiz on se retrouve juste derrière bon retour sur ce plateau chers téléspectateurs c'est la troisième de cette émission il s'agit du quiz quelques questions personnelles à l'endroit de notre invité l'honorable Sonia Avidiam alors honorable vous êtes bien vous êtes belle et bien mariée oui voilà épouse mère d'enfant mère au foyer alors êtes-vous pour ou contre la polygamie donc question embarrassante il faudrait rappeler le téléspectateur qu'elle se fait accompagner de son opour voilà de son opour qui est juste là à la salle d'attente voilà il faut répondre avec sincérité pour ou contre la polygamie je suis mariée à l'église catholique monogamie de par ma foi chrétienne je suis pour la monogamie mais est-ce que c'est la foi chrétienne qui vous amène à accepter la monogamie ou alors bon déjà je suis une femme je je préférerais être seule alors et si votre époux monsieur Amogoukia juste de là dehors venait à prendre une autre une seconde épouse non j'ai la grâce que il est la même vision que moi et qui m'a choisi moi et qui les qui les ça c'est la femme politique qui parle on a une femme politique attention on a une femme politique on ne connait pas vraiment vous voyez il y a une citation qui dit l'homme est à la fois divin et hondoyant alors il peut se lever le demain matin comme l'angry a posé la question à la tête non il ne met pas ça en tête il peut se lever en 2022 ou alors en 2023 il dit que bon moi je veux prendre une seconde épouse qu'est-ce que vous allez faire ce que vous allez divorcier question la femme politique lève toi bon de toute façon ce sera son choix à lui et non le vôtre non le mien bon si je veux être plus honnête la polygamie résout effectivement un problème social d'accord on trouve très peu d'hommes fidèles la polygamie aurait résolu mais en même temps pour être polygamie il faut avoir beaucoup d'énergie et puis il faut aimer les problèmes avoir deux sonias dans une maison je crois que ça va pas être facile pour monsieur Amogou donc je ne lui souhaite pas de faire ce choix mais s'il arrive qu'il le fasse il faudra qu'il assume alors on a pris des on a pris des nœuds parce que là c'est un message très clair à l'endroit de monsieur Amogou s'il veut vraiment vieillir et mourir en terre voilà alors madame honorable aujourd'hui rappelons que vous êtes députée suppléante de la 1e 2e alors aspirez-vous à une place dans le gouvernement camerounais au-dessus de celle que de votre poste que vous occupez maintenant en tant que députée suppléante j'en ai les capacités je vais je vais le prouver au fil des années je suis appréciée je pense avoir beaucoup de choses à apporter par exemple être ministre pourquoi pas si au soin de cette émission de ce studio le président de la République vous appelle vous dit ben voilà madame Sonia Wittiam je voudrais que vous vous soyez ministre de telle chose de tel tel poste vous allez répondre subitement ce serait une réponse au nouveau défi pour être députée il a fallu que quelqu'un vienne m'interpeller me dise j'ai besoin de vous pour être ma candidate et j'ai accepté aujourd'hui j'assume pleinement ce rôle et je ne pense pas que ce soit un rôle de ministre qui serait effrayant une femme avait beaucoup de courage voilà c'est vrai qu'elle a un peu embrayé dans ma question en fait je voulais vous poser la question en tant que femme politique aujourd'hui vous êtes une femme quand même active dans le RDPC on vous connait déjà sur le terrain vous avez eu à accomplir beaucoup de choses déjà avec votre association et vous avez justement le soutien de Yaoundé 2 en tant que femme aujourd'hui quand vous voyez vous vous projetez quel est votre plus grand rêve mon plus grand rêve c'est d'être au service de pouvoir finir les projets que j'ai eu à initier quand on a un sentiment de non fini c'est désagréable j'aimerais commencer une histoire et la terminer vous avez déjà terminé beaucoup d'histoires mais le plus grand que vous avez sur la main peut-être quand vous vous réveillez le matin votre maman a parlé de projets depuis toute jeune quel est le plus grand rêve que vous tient réellement à coeur actuellement moi c'est accompagner accompagner ceux qui en ont besoin pour qu'ils deviennent autonomes c'est être là pour que des personnes deviennent des hommes accomplis des femmes accomplis c'est ça mon principal défi et je suis sûre que si j'arrive à ce but je dormirai en paix dans ma tombe dans ma vieillesse du bien d'un des vieux jours d'accord bon on va toujours rester dans ce même canevas aujourd'hui supposons que vous peut-être vous avez gagné le taux une grosse somme d'argent 50 milliards quelle est l'infrastructure aujourd'hui avec justement le manque d'infrastructure de routes qu'on a au Cameroun et puis il y a beaucoup de problèmes sous-jacents quelle est la grande infrastructure si vous avez une somme assez conséquente que vous feriez pour essayer de changer la donne pour amener la jeunesse pas seulement de Yaoundé mais de tous les Camerounais quelle est la plus grande infrastructure dont vous rêvez aussi de mettre sur pied je resterai logique mon projet c'est créer des structures d'accompagnement je ferai un immeuble des immeubles dans toutes les régions où on pourra héberger des jeunes comme où on pourra les accompagner chercher des financements parce que ces jeunes dans ces jeunes on aura des entrepreneurs on aura des ingénieurs on aura des agriculteurs on aura tout type de personnes qui vont avoir l'opportunité de construire des routes parce que la formation c'est la base de toute chose donc pour moi c'est investir dans la formation et pour cette formation il faut des bâtiments il faut du matériel didactique il faut des personnes pour accompagner ça me donne si vous permettez l'occasion de saluer l'honorable Pauléry de saluer le maire de la commune Yannick Aïssi ce sont deux personnes fortes qui croient au potentiel que j'ai et qui n'hésitent pas à m'accompagner comment est-ce que organiser par exemple votre quotidien quand vous vous levez le matin qu'est-ce que vous faites déjà je suis employée dans une structure d'état je travaille à l'imprimerie nationale du Cameroun donc le matin quand je me lève je fais tout ce que j'ai à faire dans mon domicile et quand je suis prête la plupart des matins je vais à la prière à l'église à la chapelle du lac quand j'ai terminé je vais au boulot et après le boulot je peux faire ce que je veux il arrive que j'ai des cérémonies officielles auxquelles je suis invitée donc à ce moment je peux me déplacer pour participer à ces activités maintenant de manière spontanée il y a des réunions qui sont organisées on adapte l'emploi du temps d'accord alors justement nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission alors en tant que femme nous restons dans la peau de femme vous êtes députée suppléante de Yaoud et Deuxième quel est le message que vous pouvez passer à l'endroit de toutes les femmes qui vous regardent ce soir on va peut-être d'abord prendre des femmes qui ont des difficultés pour oser pour se lancer dans l'entrepreneuriat quel est le message que vous pouvez leur donner ce soir je vais parler aux femmes s'il vous plaît les femmes vous êtes toutes belles vous êtes toutes fortes et on a besoin d'une seule chose que les femmes se lèvent la femme est la meilleure vendeuse quand elle se lève elle vend plus que l'homme de par sa nature de femme la femme est intelligente parce que c'est elle qui résout des équations systémiques dans les foyers quand il y a mille francs une femme est capable de développer un repas donc femme ne laissez personne vous décourager ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas belle et que vous n'avez pas un potentiel Dieu nous a créé toutes chacune avec un potentiel en nous et il faut juste qu'on le fasse ressortir ça peut être qu'on est doué en cuisine ça peut être pour faire la lessive ça peut être pour vendre mais il faut pouvoir exploiter ce don que Dieu a mis en nous et si toutes les femmes se lèvent je crois qu'on aura un pays debout et pour moi la femme c'est la solution à tous les problèmes de l'humanité vous restez ouvert au niveau de votre association génération pour ici vous accueille vous restez vous laissez les portes ouvertes pour toute la jeunesse camerounaise pour tous les jeunes qui ont envie de se rapprocher de vous de faire partie de cette association pour avoir une orientation digne pour un avenir meilleur dans notre pays oui je voudrais être saturée de demandes je voudrais que les jeunes viennent me dire on ne veut plus la bière on veut seulement avoir nos propres projets amène-nous dans ton rêve et je suis disponible d'accord et l'entretien dernier mot parce que c'est la fin de l'émission je ne peux que remercier notre invité c'est la fin je ne peux que remercier notre invité et lui dire de construire dans la même lancée car elle a encore beaucoup de choses accomplies pour la jeunesse camerounaise de nous accompagner parce que nous aussi nous en faisons partie de nous accompagner de continuer à accompagner nos frais nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation merci à vous de m'avoir reçu j'ai passé un moment très agréable nous aussi on a passé un moment très agréable et nous vous disons déjà que nous serons là à votre salon que vous allez organiser au mois de juin Info TV va vous accompagner et puis personnellement Landry et moi nous viendrons déjà aussi vous accompagner dans vos projets et vos perspectives nous allons remercier tous les téléspectateurs et bien nous arrivons au terme de cette émission nous avons reçu madame Avidiam Sonia députée suppléante de Yahoo qui aujourd'hui nous a présenté ses projets nous a présenté ses perspectives nous a amené dans un monde qu'on ne connaissait pas et puis qui a demandé à la femme de se relever ne pas seulement rester sur le concept beauté parce que la beauté est intérieure extérieure et partout même aussi il y a la femme entreprenante et la richesse en elle-même la femme est très riche justement de par ses productions de par ses reproductions la femme aujourd'hui c'est l'éclaireur de la société parce que chaque femme en elle porte déjà la vie et la vie c'est la nature la nature est faite femme et la nature c'est la femme aujourd'hui nous avons reçu une députée déjà femme politique qui nous a essayé de nous montrer en quelques mesures elle travaille déjà avec la population elle travaille aussi avec son entourage et même sa famille a essayé d'intervenir pour dire voilà Madame Sonia aujourd'hui elle a atteint le pic déjà de son boulot de ses rêves et elle va continuer à nous faire plaisir et à donner et à remontrer à montrer en quelle mesure déjà la femme africaine notamment la femme camoronaise parce que cette émission certes elle est une émission camoronaise mais on parle de la femme en général et même la femme camoronaise qui déjà essaye de se démarquer des autres femmes qui apportent un plus à la société nous arrivons donc au terme de cette émission j'espère que vendredi ou bien dimanche prochain excusez-moi vous serez des nôtres c'est l'émotion c'est l'émotion il faut rappeler que vendredi on a toujours un programme mais ce n'est pas le terme approprié pour faire la publicité de l'émission nous sommes aujourd'hui talent de femme talent de femme aujourd'hui c'est cette émission qui a déjà commencé à prendre de l'ampleur parce qu'on reçoit beaucoup de retours face justement à ces échanges avec les femmes et puis l'apport qu'elles amènent déjà sur ce plateau afin qu'on puisse découvrir la femme sous un autre regard nous allons remercier déjà toute l'équipe technique on va notamment remercier Ben Valls réalisateur qui m'a dit tout à l'heure Odile tu m'oublies souvent je ne t'oublie pas Ben sans toi cette émission n'existe pas nous allons remercier le PDG Dieu de Neuvin qui a permis que cette émission puisse être mise sur pied Aline Paul-Obame qui est la directrice générale et puis nous avons notre diffuseur monsieur Célestin Tomo que je salue aussi bonsoir Célestin tu m'excuses la dernière fois mais je sais que c'est grâce à toi que cette émission aussi est diffusée nous disons merci à tout le monde et puis on se dit à dimanche prochain dimanche prochain c'est talent de femme oui Landrie on te voit sur l'écran on se dit à dimanche prochain et puis on espère que vous serez des nôtres avec une nouvelle invitée et puis ce ne sera pas des moindres on vous dit donc à dimanche prochain au revoir au revoir on se dit à dimanche télévision c'est votre télé